– Ça se passe ici sur France 3, pays de la Loire, des artistes à l'EHPAD. Ce qui nous lie, c'est le nom d'un projet qui vise à rendre artistes, à faire devenir ou redevenir artistes des résidents d'un EHPAD de Loire-Atlantique. Et c'est devenu un film par la même occasion. Donc voici un premier extrait. – Oh, le joli bouquet ! De toute beauté ! Il est comme vous ! – Voilà, un premier extrait de Ce qui nous lie. En voyant les gens danser, vous dansiez. Bonsoir Sophie Péaud ! – Bonsoir ! – Vous êtes la réalisatrice de ce film, vous êtes également comédienne et metteur en scène. Donc c'est un film de vous, on l'a compris. Pourquoi avoir fait ce film ? – Pourquoi l'avoir fait ? – En fait, c'est parti, ça fait aller deux ans et demi que je fais des ateliers théâtre toutes les semaines avec les résidents. – De cet EHPAD ? – De cet EHPAD, toujours le même. – Qui se trouve à Gorge, c'est-à-dire dans le vignoble nantais. – Exactement, en Loire-Atlantique. Et donc pendant un an, l'année dernière, j'avais mené des ateliers théâtre et puis on avait eu envie de créer quelque chose ensemble. Donc les résidents n'avaient pas du tout envie de monter sur scène. Donc je les avais fait tourner dans un clip et on avait monté aussi un spectacle avec des étudiants. Et suite à ça, je me suis dit, mais en fait, ça marche de les faire tourner et ils aiment se voir à l'image. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'on continue à les faire jouer, qu'on continue à les faire tourner. – Alors vous leur faites faire quoi ? Parce que dans l'extrait qu'on a vu, on a vu, donc ils dansent et tout, il y a des petits passages comme ça avec des animateurs ou avec des comédiens. Et puis il y a des passages de la vie quotidienne dans l'EHPAD. – Exactement. Oui, parce que l'idée, cette année, c'était pas que de parler des résidents, c'était de parler un peu du microcosme de l'EHPAD, des personnes qui y travaillent, des bénévoles, de leur famille aussi. Et donc je voulais parler un peu des relations qui se tissent au sein d'une institution qui est avant tout un lieu de vie en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mener, enfin mêler, pardon, à la fois des images du quotidien et puis moi créer cette espèce d'espace métaphorique, là, les scènes que vous avez vues sur fond bleu, qui parlent un peu du lien qui se fait, qui se défait. Et j'ai vraiment voulu profiter de ce que je leur faisais jouer, en fait, dans les ateliers théâtre pour montrer des émotions dans cet espace-là. – Donc ils n'ont pas adhéré au fait de monter sur scène ? Qu'est-ce qui les a effrayés ? – Bah le public. Oui, ils avaient vraiment très peur du regard qu'on pouvait porter sur eux. Mais j'avais quand même réussi à les faire jouer des barons, en fait, dans le public caché. Donc ils jouaient dos au public. Mais le fait d'être à l'image, la caméra, en fait, curieusement, ça ne les impressionnait pas du tout. – Et c'était dans leur quotidien, dans leur univers. – Exactement. – Donc ils ont adhéré. Le personnel aussi de l'EHPAD a adhéré tout de suite à votre démarche ? – Alors, il a fallu que je gagne leur confiance, parce que c'est vrai qu'ils m'ont fait… Enfin, le directeur de l'établissement, à aucun moment du film, m'a demandé à voir les images. Donc ils se demandaient un peu ce que j'allais montrer de cet établissement, pardon, ce que j'allais montrer de leur quotidien. Et puis, ça a été… En fait, j'ai commencé par 3-4 mois où je suis allée à la rencontre des équipes, des familles, des bénévoles, pour essayer de comprendre un peu comment ils vivaient au quotidien et pour pouvoir les filmer ensuite. – C'est un EHPAD où il n'y a pas de maltraitance, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. – Non, bien sûr que non. – Tout se passe bien dans celui-ci ? – Non, tout se passe très bien. – Il y a aussi un lien intergénérationnel. On va en parler, on va regarder un deuxième extrait qui nous permettra de mieux comprendre après votre démarche. – Oui. – Bonjour. – Bonjour. – Bonjour les enfants. Où allez-vous ? – Il ne faut pas avoir peur de nous, hein ? – Ah non, on n'a pas. – On ne va pas vous manger ? – Non. – On est juste un peu intimidés. – Comment tu t'appelles, toi ? – Emmanuel. – Emmanuel. Et toi ? – Mylène. – Moi, Noa. – Enfin, l'appelle. – Et toi ? – Cassie. – Mets-toi devant, parce que je ne te vois pas. – Et vous êtes à l'école, les gosses ? – Oui. – Cassie. – Cassis. – Ah, c'est mignon. – Vous êtes dans quelle classe ? – Cassie. – Alors et toi ? – Liam. – C'est super. – C'est super. – Voilà un deuxième extrait de Ce qui nous lit, un film de Sophie Péo qui est avec nous. On dit que les enfants sont souvent spontanés. Les personnes âgées le sont également. – Exactement. Tout à fait. Elles sont complètement imprévisibles. Et puis, il faut pouvoir jongler avec ça, respecter quand ils en ont marre aussi. Ça m'est arrivé qu'après juste cinq minutes d'allumer la caméra, ils me disent j'en ai marre. – Il n'y a plus d'attention. – Non. – Plus de concentration. Alors c'est quoi ce lien ? Pourquoi vous avez amené des enfants dans l'EHPAD ? – En fait, c'est parce que je voulais évoquer toutes les actions intergénérationnelles que mène cet EHPAD et puis que j'ai menées moi depuis deux ans et demi avec eux. – Qu'est-ce que vous avez fait alors ensemble ? – Qu'est-ce qu'on a fait ensemble ? Alors on a fait plein de choses. J'avais monté en fait une exposition de costumes de théâtre pendant un mois. Donc on a fait venir les classes pour qu'ils découvrent ces costumes. On avait fait une conférence avec une costumière. On avait programmé des spectacles. Et puis même cette année, tout au long du projet Ce qui nous lit, on les a fait venir pour découvrir une exposition sur la généalogie qui est une exposition du département et puis se questionner sur qu'est-ce qui les lit aux résidents. Est-ce qu'ils ont des points communs, des différences ? Donc les enfants, ils ont vraiment fait partie du projet tout au long de l'année. – C'est deux générations qui s'entendent bien ? – Mais oui, qui s'entendent très bien. Et finalement, nous on a essayé de monter des actions culturelles, mais juste le fait qu'ils se rencontrent, qu'ils jouent à des jeux de société, ça marche aussi très bien. Le contact se fait très facilement en fait. – Est-ce qu'en voyant votre film et vous en le faisant, vous avez l'impression de changer le regard que la société porte sur la vieillesse ? – J'espère, j'espère. C'est ce que m'ont dit les spectateurs en tout cas, qui ont pu le voir lors des projections en cercle intime. Mais c'est mon intention en tout cas. – Bon, en en parlant, j'espère qu'on vous a donné envie de le regarder. Où est-ce qu'on peut voir votre film Sophie Péot ? – Alors, j'ai une bonne nouvelle. Il va être projeté au Festival Premier Plan… – À Angers. – À Angers, le vendredi 26 janvier à 19h. – D'accord, c'est difficile dans la sélection de premier plan. Festival de premier film européen, il y a beaucoup de candidats. – Oui, il y a beaucoup de films. Alors, le film sera dans la sélection hors compétition film d'ici, qui projette cinq films tournés en Pays de la Loire. – Très bien, donc on lui promet une belle carrière. On lui souhaite en tout cas. Tout ça, ça redonne du sens un petit peu à votre travail en tout cas. – Oui. Et puis, on cherche aussi des diffuseurs, des producteurs. On aimerait que le film… – Pourquoi pas France 3 Pays de la Loire ? – Voilà, c'est ça. – Très bien, c'est dit comme ça. Merci beaucoup Sophie Péaud. – Merci à vous. – Comédienne, metteur en scène, réalisatrice de « Ce qui nous lit », un film tourné dans un Ehpad à Gorge, en Loire-Atlantique. Tout de suite, l'information avec Virginie Charbonneau. – Merci à vous. – Merci à vous.